de ce pont, l'accident a causé d'importants dégâts matériels et humains, selon, à en croire le témoin trouvé sur place, le conducteur somnolé au volant. Les ponts jetés sur la rivière Lubijakabe-Akamwanga, au casse orientale, s'est écroulé ce dimanche 26 mai 2024. Un camion plein de passagers a percuté les ponts qui s'est affaissé. Les chauffeurs du dit véhicule somnolent au volant, selon les témoins trouvés sur les lieux. Cet ouvrage est permetté le trafic entre Mbujima-Yokassa orientale et Kananga-Yokassa central. C'est un réel préjudice pour les populations de ces deux provinces qui en appellent au gouvernement provincial et central à une solution urgente. Retour à Kinshasa pour vous signaler que la Commission nationale indépendante vient de publier les résultats provisoires des élections sénatoriales qui s'est déroulée dans la province du Nord-Kivu. Décision numéro 027, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 26 mai 2024, portant publication des résultats provisoires à l'élection des sénateurs dans les circonscriptions électorales de Maïne-Dombé et du Nord-Kivu. L'Assemblée plénière, vu la décision numéro 004, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 21 janvier 2024, portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux, vu la décision numéro 006, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 25 janvier 2024, portant publication des calendriers réaménagés du processus électoral 2022-2027, relatifs aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 015, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 29 mars 2024, portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des sénateurs dans les circonscriptions électorales de Maïne-Dombé et du Nord-Kivu. Après débat et délibération, décide. Article 1er. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des sénateurs dans les circonscriptions électorales de Maïne-Dombé et du Nord-Kivu, telles que repris à l'annexe 1 de la présente décision. Article 2. Sont élus sénateurs à titre provisoire. Les personnes dont le nom sont repris à l'annexe 2 de la présente décision. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 26 mai 2024. Pour le président empêché, Didi Manaralinga, le vice-président. Les pays africains se penchent sur l'avenir des minéraux critiques et ce, à la faveur d'une réunion qui se déroule à Yaoundé au Cameroun. La RDC plaide pour la sécurisation de ces mines. Dada Chabane. Du 22 au 24 mai, les ministres des Mines d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques ainsi que ceux de l'Union européenne ont pris part à la conférence internationale sur les minéraux critiques à Yaoundé au Cameroun. La ministre des Mines, Antoine Samba Kalamba, a saisi l'occasion pour plaider pour la sécurisation de l'exploitation des minéraux critiques en RDC, à savoir les cobaltes, les cuivres, les chromes, la platine, la bauxite, les nickels, les zincs, pour ne citer que cela. Au cours de cette rencontre internationale, les participants ont réfléchi sur les transitions énergétiques et numériques grâce aux matières premières critiques. Antoine Samba Kalamba a souligné à cet effet qu'en RDC, l'exploitation industrielle s'est faite dans les normes. Entre temps, l'exploitation artisanale demeure un défi. Comme réponse aux exigences de la CIRGEL, des mécanismes de certification et de traçabilité des minéraux critiques, comme réponse aux exigences de la CIRGEL, des mécanismes de certification et de traçabilité des minéraux critiques, elle a souligné que la RDC a mis en place six outils exigés dans la sous-région. Le pays assure la traçabilité des minéraux, décide d'exploitation jusqu'à la commercialisation, a-t-elle précisé. Ces assises étaient aussi une occasion d'échange d'expériences et de renforcement des partenariats stratégiques OEAC, Union européenne, sur l'exploitation des matières critiques. Pour mieux comprendre le contrat sino-congolais, un auteur du nom de Anisha Bualankai, chercheur et avocate, vient d'écrire un ouvrage relatant les conditions de conclusion de cet accord signé en 2006 entre un groupe d'entreprises chinoises et la RDC. Le professeur Grégoire Bakandeja a préfacé et baptisé cet ouvrage de plus dans les rayons de nos bibliothèques. Dans cet ouvrage de plus de 300 pages, l'auteur a minutieusement étudié ses contrats chinois connus en 2007. Madame Anisha Bualankai donne un éclairage sur les conditions de conclusion de cet ouvrage, jugé défavorable à la partie congolaise, et donne quelques pistes de solution. Devant l'assistance composée d'un parterre de scientifiques, cet avocat de formation a expliqué les circonstances qui l'ont poussé à rédiger cet ouvrage porté ces jours sur les fonds baptismaux. La motivation principale, je voulais vraiment réfléchir, pour savoir l'avantage qu'est tirée la République démocratique du Congo en recourant à ces modèles. L'idée c'était de doter les pays de la loi sur le partenariat public-privé afin d'attirer les investisseurs sur ces secteurs pour reproduire le modèle sino-congolais. Alors il fallait attirer les investisseurs. Alors c'est ça ce qui m'avait plus motivée pour réfléchir sur cette question. Les préférenciers, le professeur Grégoire Bakandeja, a encouragé l'auteur pour cette recherche fouillée qui permet aux lecteurs de mieux comprendre ses contrats chinois. Plusieurs personnalités ont témoigné sur les qualités de Madame Boalengkai. Les livres a connu un succès rétentissant. Les combistes et les tenants de bureaux d'échange en campagne sur la réglementation de change. Cette initiative de la Banque centrale du Congo vise la stabilité du taux de change. Dada Chabag. Tous les bureaux d'échange et les combistes manuels sont tenus à se conformer aux textes légaux et à l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel de la Banque centrale du Congo. La vulgarisation de cette instruction qui s'inscrit dans le cadre de la mission régalienne de la Banque centrale pilotée par le gouverneur Malangoukabe d'Imboui d'assurer la stabilité monétaire va renforcer les décisions urgentes du gouvernement pour la stabilisation du taux d'échange. La campagne de vulgarisation de cette instruction a permis la sensibilisation des opérateurs d'échange, à savoir les cambistes et les tenants des bureaux d'échange. C'était lancé par les directeurs de la direction d'agrément et de réglementation Kaloubi-KMB au nom du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangoukabe d'Imboui. Il a à cette occasion explicité l'objectif de cette campagne prévue dans tous les quatre districts de Kinshasa. Avec la publication depuis le 1er septembre 2023 de la troisième notification de l'instruction administrative numéro 007 portant réglementation de l'activité d'échange manuel et au regard de l'évolution de la situation sur le marché d'échange dont les bureaux d'échange sont une des catégories d'acteurs importants, la Banque centrale a pris l'initiative de vous approcher afin de permettre à chaque participant ici de connaître ce que l'autorité des régulations de contrôle et la Banque centrale attendent de lui en tant que bureau de change, en biste manuel, personne publique. Du lundi au samedi, le chef de l'État a déployé d'intenses activités. Les résumés des activités présidentielles avec Pierre Kibambé-Soumouissa. Dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine lundi 20 mai, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a pris part par visioconférence à un sommet extraordinaire de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Axé sur la question des catastrophes naturelles en Afrique avec le phénomène El Nino, ce sommet de la SADEC s'est aussi apaisanté sous la tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, la SADEC a fermement condamné des attaques perpétrées le dimanche 19 mai par un groupe de terroristes nationaux et étrangers et a réaffirmé son opposition catégorique à tout changement anticonstitutionnel des gouvernements. Nouvellement accrédité en République démocratique du Congo, trois ambassadeurs représentant respectivement la Hongrie, le Danemark et le Pakistan RDC ont présenté tour à tour leurs lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, au cours d'une cérémonie organisée au chapitre de la Cité de l'Union africaine. L'ambassadeur Zesol Meszaros de la Hongrie a été reçu le premier par le show de l'État. Il est docteur en histoire avec une maîtrise en philosophie, pédagogie espagnole et un diplôme de premier cycle en économie internationale. Le diplomate hongrois exerce les mêmes fonctions d'ambassadeur au Kenya avec une résidence à Nairobi. Le Danemark sera représenté à RDC par l'ambassadrice Signe Winding Al-Berjerk. Elle est résidente à Kampala, en Ouganda, où elle exerce les mêmes fonctions. Diplomate de carrière, détentrice d'une maîtrise en sciences politiques, Madame Winding a assumé les charges notamment d'attacher d'affaires à l'ambassade danoise à Dar es Salaam en Tanzanie et à Harare au Zimbabwe. C'était enfin au tour de l'ambassadeur Murad Basir du Pakistan de présenter ses lettres de créance au show de l'État. Il a une maîtrise en sciences de défense et en études stratégiques et un diplôme pré-doctoral en master des philosophies et relations internationales. Le diplomate pakistanais représente aussi son pays en Angola, en Zambie et au Malawi. A la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a eu des entretiens avec une dizaine d'ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo. Conduite par Nicolas Berlanga-Martinez, ambassadeur de l'Union européenne à RDC, la forte délégation est venue renouveler le partenariat stratégique. Nous sommes venus renouveler ces partenariats pour encourager un dialogue franc et ouvert dans le sens des priorités relatives aux ambitions du président de la République pour son nouveau mandat, a déclaré l'ambassadeur de l'UE en RDC. Les ambassadeurs européens ont condamné toute tentative de déstabilisation de la RDC. Longtemps fermés à la circulation pour des raisons de réhabilitation, l'avenue Ngouma est rouverte au trafic. Et puis les ex-koulounas sont devenus utiles à la société. Ils ont procédé à la fabrication des bancs pour les écoles de Kinshasa pendant ces temps à l'Assemblée nationale. Vital Kamere retrouve ce bureau du premier niveau du Palais du Peuple 15 ans après. Voilà les faits marquants de la semaine. Après la tentative de coup d'État orchestré le dimanche dernier à Kinshasa, plusieurs voix se sont élevées pour condamner cet acte criminel visant à déstabiliser les institutions du pays. C'est le cas des États-Unis qui promettent d'accompagner la RDC dans les enquêtes. Pour sa part, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon a condamné cet acte au dur. Pendant ces temps, dans l'Est du pays, les affrontements opposants, les rebelles du M23 au phare décès dans le territoire de Massissi, ont abouti à la récupération des quelques territoires. Les forces loyalistes ont repris le contrôle de plusieurs villages dans le groupement Tchanga et Moubfouni. Par ailleurs, plusieurs résolutions ont été prises dans le cadre de renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Égypte. C'était au cours des travaux de la Grande Commission Militaire Mixte entre les deux pays organisés au Caire en Égypte. Fumée blanche tard la nuit du mercredi à l'Assemblée nationale. Vital Caméré a été élu président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Une équipe composée de sept membres, dont trois femmes. La cérémonie des réunis et reprises avec le bureau sortant a eu lieu le vendredi dernier. Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale a tablé sur quelques principes fondamentaux, notamment la collaboration, la transparence, l'efficacité et le respect. Parlons infrastructures, ouverture en début de semaine de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema après les travaux de réhabilitation exécutées sur un tronçon de 5 km à béton armé à 9 de soulagement pour les usagers de cette route. Entretant, à quelques kilomètres de là, dans la commune de Bandalungua sur prolongement de Selembao, l'avenue Pierre Moulele ex-24 en novembre se trouve dans un état de délabrement très avancé dans son tronçon compris entre Mollard, Petit-Pont, non loin de la prison centrale des Macalas. Constat fait par nos reporters cette semaine et la population lance un cri d'alarme. Célébration cette semaine de la journée internationale pour l'élimination de la fustile obstétricale. Il faut à tout prix une stratégie nationale pour l'élimination de ces fléaux. Ceci sera possible grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Autre actualité de la semaine, c'est cet appel de la coordination nationale de la médecine traditionnelle pour les inspecteurs des polices judiciaires aux traduits praticiens de se conformer aux normes du pays. Numérisation des services publics et privés, le ministre de Tutelle a dévoilé cette semaine les bâtiments du Centre des Hautes-Études Triomphales, HET en sigle, dans la commune de Linguala, non loin du Palais du Peuple. Pour devenir utile dans la société, il faut seulement avoir la ferme volonté d'y parvenir. C'est la leçon attirée de ces anciens Koulouna, devenus bâtisseurs. Ils ont fabriqué 500 bancs de trois places chacun et remis à l'Institut Mokengeli d'Elemba. Enfin, la RTNC a la conquête des partenariats avec la Fédération des entreprises du Congo pour la couverture médiatique de ses activités. La directrice générale de la RTNC, Mme Sylvie Hélengé, a été reçue en semaine par le président de la FEC, Robert Malumba. Nous poursuivons notre série de reportages sur l'état actuel de la voie urbaine de Kinshasa. Plusieurs routes de la ville sont dégradées. Cette situation paralyse la circulation dans plusieurs axes. C'est le cas de l'avenue Mama Yémon dans la commune de Ngalieman, non loin du marché Solaï du camp appelé Munganga. Une situation difficile en tout cas pour les habitants du quartier Ozone Nono-Mantéko. On s'est croiré dans un lac artificiel et pourtant c'est l'avenue Mama Yémo, avenie qui va de la route de Matadi à partir de la DGC en passant par les quartiers Kamunganga jusqu'au rond-point Pompage. Nous sommes là en pleine capitale de la République démocratique du Congo à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngalieman. Cette route d'intérêt commun est capitale et dans un état déplorable. Ceci est consécutif à l'état d'effectuer des tuyaux de la régie des eaux et au bouchage des caniveaux qui contraignent les eaux des pluies à stagner sur la chaussée en pêchant la circulation aisée des véhicules, motos et même des piétons à cause des multiples nids de poules qui se sont formés en plein millier de la route. Les usagers de cette route très fréquentée appellent les autorités à s'impliquer pour son assainissement. Les caniveaux sont transformés en poubelles. Si l'autorité s'implique, il n'y aura pas ces basures. Nous payons les taxes mais la route est dans un état pitoyable. Nous demandons à l'état de la sénire. Malgré les efforts du gouvernement déconstruire des nouvelles routes pour désenclaver la ville, celles qui existent déjà semblent être négligées. Le problème que nous avons est celui de l'évacuation. Quand on fait l'écurage, il n'y a personne pour évacuer. Certaines personnes jettent leurs immondices dans les caniveaux. quand il pleut, la population jette les poubelles dans l'eau. Que les autorités interviennent pour mettre de l'eau dans le con. La responsabilité entre la population et le gouvernement pour la protection et l'entretien de ces infrastructures routières s'avère nécessaire. Un chercheur sur le génocide congolais a tenu une conférence scientifique avec les étudiants de l'université de Kinshasa. Freddy Moulumba se dit éveilleur de conscience sur le drame que vit le Congo dans sa partie orientale depuis près de 30 ans. Dans sa tenue traditionnelle de ces derniers jours avec un temps ferme, Freddy Moulumba chercheur acharné sur les génocides congolais orchestré par le Rwanda vient de nouveau pointer du doigt Paul Kagame comme agresseur principal de l'RDC dans sa partie Est. Devant ses étudiants et chercheurs au cours de cette conférence il dit venir attirer l'attention de l'élite congolaise face à cette guerre qui vise à piller les minerais congolais au profit des grandes puissances. Abordant le thème Paul Kagame gendarme de l'Afrique ou négrier de temps moderne ses chercheurs congolais a démontré comment le président rwandais fournit des armes au groupe Rebel. La conférence le thème sur Kagame négrier de temps moderne ou gendarme de l'Afrique j'ai voulu attirer l'attention des élites congolaises et africaines. Ce qui se passe ici actuellement on est en train de récoliser l'Afrique on est en train de couper l'Afrique en morceaux de revoir toutes les frontières il y aura des états qui vont disparaître et d'autres vont émerger. la seule personne qui a dénoncé Kagame c'est Félix Antoine Kisseké de Chulombo et je demande aux jeunes c'est votre avenir ne vous laissez pas devenir des esclaves des Rwandais des Ougandais et des militares nationales occidentales comme lui est notre orateur du jour le professeur Emmanuel Kabungo a aussi démontré l'implication de Paul Kagame dans l'agression de la RDC organisé par la structure Conscience Nationale Congolaise et le magazine Renaissance Africaine cette conférence était aussi l'occasion de présenter au public la sortie officielle d'une nouvelle association dénommée Les Amis de Charles Onana une association composée essentiellement des étudiants chercheurs et professeurs Restons sur la colline inspirée où l'inspecteur général des finances a expliqué aux étudiants les biens fondés de sa croisade contre la corruption Sur invitation du forum économique une structure de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa que le chef de service de l'UGF Jules Alinguete a été samedi 25 mai invité comme orateur principal à la conférence débat sur les thèmes contre la priori ingérence dans la gestion ou mesures prudentielles sur les finances publiques Devant les professeurs d'université les recteurs de l'Unikin le professeur Jean-Marie Kambé et la masse estudiantine le numéro 1 de l'IGF a eu le temps de brosser point par point la nécessité du contrôle des finances publiques et à des lieux de la gestion de finances publiques en RD Congo en 2020 à tout du contrôle à posteriori limite de l'efficacité du contrôle à posteriori pour ne citer que cela Nous avions demandé aux gens de ne pas rester comme des simples spectateurs d'observation des antivalaires dans la gestion publique mais de considérer cette question comme vitale et de faire comme le chef de l'État le fait aujourd'hui comme il est dit d'ailleurs tout le temps c'est lui qui pilote la lutte contre la corruption dans notre pays et il est décidé à mettre fin à l'impunité qui a longtemps gangrené la gestion publique Des échanges qui ont duré plus de 4 heures du temps et ont suscité une admiration de l'auditoire qui était rempli comme un oeuf vu l'importance que rêvait la matière dissensée par les shérifs de finances publiques Dans son speech Jules Alinguete a mis un point d'honneur à la volonté politique du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi qui est le véritable artisan de la lutte contre la corruption sans lequel la RDC n'aurait jamais atteint des performances financières telles que énumérées à ces jours La foire agricole d'Italie a vécu les Congolais ont tiré des leçons de cette manifestation foraine ils ont présenté aux diplomates italiens en poste à Kinshasa les résolutions sorties de cette foire agricole Edi Tchalla Les délégués à la foire agricole des fruits et légumes organisés récemment à Rimini en Italie ont eu un échange détaillé sur les travaux des McFourgues 2024 avec l'ambassadeur de l'Italie en poste en République démocratique du Congo dans la perspective de définir les prochaines étapes de cette activité agricole Au cours de ces échanges les diplomates italiens se basant sur la projection vidéo lui transmise par les autorités de son pays a rappelé la principale communication faite à l'intention des organisateurs de la foire McFruit et du gouvernement italien par le coordonnateur du Fonds social de la République Philippe Ngoala Malimba autour du programme de transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo PTA en sigle L'occasion était donnée à tous les participants la FEC la Fédération des entreprises du Congo l'agence nationale pour la promotion des exportations et les délégués des autres institutions de partager leurs points de vue sur les pains forts et ce qu'il faudrait améliorer concernant l'organisation de la foire agricole McFruit L'ambassadeur italien a également saisi cette opportunité pour présenter aux participants le plan METEI du gouvernement italien et les actions prévues en vue de sceller les partenariats avec la République démocratique du Congo le programme de transformation agricole PTA en sigle à travers la mise en place des centres techniques agricoles est largement en avance pour faciliter ces partenariats voulus gagnant-gagnant par le coordonnateur du Fonds social de la République Philippe Ngoala Malimba l'on retiendra que cette foire aura été une grande opportunité pour l'Italie et la RDC en ce qu'elle a permis de sceller des partenariats entre les deux parties dans le domaine agricole et puis ces encouragements du bureau national de la coalition des associations et mouvements des jeunes pour l'émergence de la RDC en faveur du ticket qui a conduit à la vice-présidence monsieur Jean-Claude Tilumbay Moussaou comme candidat vice-président le bureau national rassure de son soutien indéfectible et souhaite l'intéresser à un fructueux mandat à la tête du temple de la démocratie et l'encourage à mener au l'étendard du pays à travers une diplomatie parlementaire efficace et agissante ce bureau remercie le chef de l'état Félix-Antoine Tusekedi pour le choix porté sur monsieur Jean-Claude Tilumbay c'est une des pêches signée par la présidente Anne-Marie Ouel-Bilong et la vice-présidente monsieur Christian Ilunga la santé mentale organisée ce samedi 25 mai au restaurant Madame Maudela Gombé plusieurs jeunes ici de différents milieux sociaux étaient conviés à cette rencontre des expériences et des points de vue différents sur la question des dépressions mentales ont été abordés les jeunes se sont exprimés leurs expériences à l'aide de pertes des êtres chers des déceptions amoureuses des sentiments de mettre fin à ces jours l'un des experts invités du jour le professeur Daniel Okitundu a expliqué à l'assistante comment protéger la santé mentale Le professeur Okitundu a expliqué la santé mentale comme une valeur pour lui tout celui qui ne contribue pas au développement de sa communauté n'est pas en bonne santé mentale L'objectif est de sensibiliser tout le monde à la santé mentale déjà le mois de mai le mois de la sensibilisation à la santé mentale donc nous sommes là pour un peu emmener un peu tout le monde à penser à leur santé mentale à savoir que c'est important pour leur santé tant bien physique mais aussi émotionnelle et mentale alors c'est pour ça que nous avons organisé cet événement afin que tout le monde puisse un peu penser à sa santé mentale penser à son bien-être Il a aussi expliqué la santé mentale comme une pratique thérapeutique Dans le registre de la santé toujours une dizaine d'hôpitaux de Kinshasa pourront améliorer la prise en charge sanitaire de nouveaux-nés et des femmes enceintes et ce grâce à l'acquisition de matériel flambant neuf C'est le fonds de promotion pour la santé qui a disponibilisé ce matériel Une dernière concertation entre le médecin directeur de la clinique Bundeko et les fonds de promotion de la santé avant de recevoir ses kits sanitaires dans les lots des chaises roulantes des chariots lits d'accouchement échographie et par avant ces matériels dont du FPS vont permettre à cette clinique de faire face aux soins des santé des qualités des nouveaux-nés et des femmes enceintes Cette réception est la réponse aux doléances lancées selon ces médecins directeurs Nous venons dire merci au fonds pour la promotion de la santé qui nous accompagne de la couverture de la santé universelle En tout cas là nous avons presque 70% de ce qui a été demandé et nous ne cesserons pas de dire merci au président de la République qui est l'initiateur Comme la clinique Bundeko huit autres formations hospitalières ont été aussi servies ce même jour L'hôpital général de référence de Kinshasex Mamaémou Clinique Ngaliema Clinique universitaire Hôpital Saint-Gabriel toutes ont reçu de matériel pour améliorer leur plateau technique Tous ces équipements ont été donnés dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité pour permettre à toutes ces structures sanitaires de donner un soin de qualité Désormais les hôpitaux et centres de santé de la RDC n'essaieront plus jamais seuls le fonds de promotion pour la santé sera toujours derrière pour les accompagner afin de gagner le pari du vaste programme du chef de l'État de la gratuité de la maternité Un sommet international des aînés d'Afrique et ses diasporas d'initiative vise à faire prendre conscience aux gouvernants africains de la nécessité d'anticiper et de veiller sur le vieillissement des populations Chimène Dondo Le réseau international francophone des aînés RIFA est présent à Kinshasa du 25 mai au 1er juin 2024 pour tenir le deuxième sommet international des aînés d'Afrique et de ses diasporas L'objectif principal de ces assises en RDC est de sensibiliser le gouvernement autour de la nécessité d'anticiper le vieillissement de ces populations à l'heure actuelle jeunes Tout a commencé par la projection de la vidéo à titre posthume sur le parrain de ses sommets international édition 2024 Feu Pierre Paipaï Il s'en est suivi le mot d'ouverture de la présidente RIFA RDC qui donne ici les mobiles de ses sommets en RDC Je l'éclame donc ouverte le deuxième C.A. du RIFA C.A. 2024 Une activité de haute facture qui a connu la présence de la présidente du RIFA de Burkina Faso et de la présidente du RIFA du Sénégal La justice sociale est totalement distante à la facture et qu'entre générations on devrait par les relations intergénérationnelles reconstruire ce justice-là donc il faut qu'il y ait une vie de solidarité entre les personnes de 3e âge et les jeunes L'ouverture de cette deuxième édition du SIAD coïncide avec la célébration de la journée mondiale de l'Afrique le 25 mai de chaque année raison pour laquelle il a été projecté les documentaires africains de glorie de Thierry Bugot le RIFA est accrédité auprès de la francophonie et il est constitué à l'heure actuelle des sections nationales au Sénégal au Burkina Faso et en République démocratique du Congo C'était un reportage de Marie Chimène Kamoka et puis cette formation sur le marketing digital a l'intention des jeunes entrepreneurs une capacitation qui leur permet d'entrer dans le monde du business préparer la jeunesse congolaise à être des créateurs d'emplois face à plusieurs opportunités d'entreprises qui se présentent dans divers domaines telle est la vision du chef de l'État Félix-Antoine Kisekidi porté par le fonds spécial de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes FSPEJ en sigle à travers son directeur général Joseph Mouimou Kendi l'institution qu'il dirige a lancé une formation gratuite spécifiquement en marketing digital et méta avec une certification à la clé si vous avez très bien suivi la formation vous pouvez commencer à développer des initiatives vous-même à partir de vos ordinateurs à la maison au travail n'importe où avec le numérique aujourd'hui il y a une grande possibilité de création d'emplois que quelqu'un se dise à partir de ce que je suis en train d'apprendre j'aurai à créer un business à partir de ce que je suis en train d'apprendre j'aurai à créer un emploi au-delà de tout j'aime toujours parler de la morale donc c'est que vous apprenez utiliser la morale la morale plus la compétence amène au succès cette première cohorte comprend 50 apprenants l'apprentissage va durer un mois conciliant la théorie à la pratique ce programme de formation fournira des compétences pratiques et des connaissances approfondies dans le domaine clé du marketing numérique pour cette première semaine les participants ont bénéficié des notions de base à marketing digital qui baliseront la voie des prochaines leçons prévoyant et convaincu des potentiels développés par la jeunesse le patron du fonds spécial de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes a mis en place cette session en partenariat avec Africa Digital Academy l'université de Mboujimaï a organisé un colloque scientifique c'est le deuxième colloque que vient d'organiser cette université officielle de précision de nos confrères de la RTNC Mboujimaï clôture c'est samedi 25 mai du deuxième colloque international organisé par l'université officielle de Mboujimaï une messe scientifique qui a regroupé plusieurs chercheurs venus de partout une occasion d'aborder de questions en rapport avec divers mots qui rongent la société de manière générale et le monde universitaire en particulier je suis surtout fier des conférenciers de notre université parce qu'ils ont encore trouvé à la face du monde que malgré nos conditions difficiles nous avons des hommes et des femmes capables d'assumer la mission scientifique des universités avec la hauteur des vues et la rigueur qu'elle exige pour cette troisième et dernière journée trois conférenciers se sont succédés à l'extrade le professeur dieudonné Lohabankouna Puternanamoulemantoumba et le professeur Kambayi Boacha recteur de l'université de sciences de l'information et de la communication l'un des participants le professeur Richard Mukendibunana rêve de voir ce colloque impacter le milieu universitaire du Kassa oriental Mais il y a un aspect très important de la présence d'une université dans un espace géographique donné l'importance c'est sûr c'est que l'université fait comme service par rapport à son environnement donc c'est-à-dire on s'est posé des questions par rapport à la manière dont nos congénères sont en train de vivre nos concitoyens par rapport à la manière dont nos communautés vivent en regard à travers les oeuvres qu'a produite le professeur Kamba Iboacha Ces colloques étaient placés sous les thèmes Kamba Iboacha et les questions sociales congolaises examens critiques et réélectures contextuelles A 90 ans révolus M. Jonas Mukamba Kadia Tanzeba était élu sénateur à l'Équateur une province qu'il a dirigée vers les années 80 ensemble avec le sien l'ancien patron de la MIBA a sablé le champagne de la victoire C'est dans la soirée de ce samedi 25 mai que le patriarche Jonas Mukamba Kadia Tanzeba est arrivé à sa résidence à Kinshasa après sa brillante élection comme sénateur de la province de l'Équateur arrivé chez lui une foule en liesse lui a réservé un accueil très chaleureux Le patriarche Jonas Mukamba a pris le temps de saluer sa famille politique ses amis et connaissances aussi sa famille biologique venu témoigner leur joie à ses politiciens chevronnés âgés de 93 ans et qui a été plusieurs fois gouverneur les grands Équateurs On ne choisit pas les amis j'ai choisi l'Équateur avec la collaboration et l'autorisation de l'FPA1 à l'amabilité à l'accueil à l'amour que les Équatoriens ont pour moi J'ai pris le goût à ces peuples j'ai trouvé que le bon sont très accueillants ils m'avaient adopté Jonas Mukamba qui a remercié ses électeurs et la population de l'Équateur qui continue toujours à l'apprécier à travers ses réalisations datant ayant valorisé certains villages de ses coins de la RDC Satisfaction de André Loékele secrétaire général de l'FPA1 force politique et sociale alliée de l'UDPES Nous voulons vous dire qu'au niveau de la convention des républicains nous sommes derrière vous pour que votre mandat au Sénat soit un mandat éclatant de succès pour soutenir efficacement notre chef de l'État Même sentiment exprimé par les représentants du Grand Kassai de l'Équateur et de l'UDPES Pour ceux et celles qui nous ont pris en cours sachez qu'un pont s'est effondré ce dimanche matin à Loubi à Kabouyakamanga dans le Kassai oriental un véhicule de gros tonnage a percuté la structure métallique du pont l'accident a occasionné d'importants dégâts matériels et humains vraisemblablement le conducteur somnolet au volant Dans ce journal nous vous avons proposé notre série de reportages sur la dégradation des avenues de Kinshasa Ce soir nous avons fait l'état des lieux de l'avenue Mamayembo à Binza Ozone dans la commune de Ngaliema Yolande Voka et Joséphine Iondo ont concouru à ce journal Merci infiniment de l'avoir suivi et bonne semaine à tous et à toutes Merci